Prendre le temps et admirer la montagne à travers différents prismes, c'est l'expérience proposée par l'exposition Montagne d'aujourd'hui à demain au musée de l'Alpe d'Huez. Le but c'était effectivement de travailler sur un thème commun qui est la montagne, mais qui est abordé de manière complètement différente. Au départ on n'avait pas prévu d'exposer ensemble, quand on peignait chacun de notre côté la montagne. C'est une fois qu'on nous a proposé d'exposer qu'on s'est dit que ça serait pas mal de présenter à deux. Lui avec son style, moi avec le mien. Deux styles différents, mais une même harmonie. Entre figuratif et abstrait, Fabrice Mougel pose ainsi sur la toile ses souvenirs d'alpinistes chevronnés. Ce que j'aime beaucoup c'est les contrastes, les clairs obscurs, les oppositions entre des arêtes très éclairées et des fonds très sombres. Et fatalement je suis arrivé à des peintures plus abstraites comme celle-ci. La différence c'est que sur ce genre de peinture je travaille sans modèle, totalement à deux têtes et j'essaye de faire ressortir les ambiances, les atmosphères. Auparavant dessinateur industriel dans le domaine aéronautique, Norbert Debris est quant à lui tombé amoureux des montagnes de Loisan, au point de prendre quelques libertés avec la réalité. Je suis fasciné par ces aiguilles d'arbre avec la tête de chat et ses trois sommets. Donc je les décline assez souvent dans les peintures. Des fois je remplace même une montagne par les aiguilles d'arbre tellement je les aime. Si on regarde bien, c'est impossible que le soleil se trouve derrière en soirée. Les visiteurs ont jusqu'au 18 avril pour défier l'impossible et s'offrir une évasion dans les cimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada